bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur logiciel freewheeling donc un looper intégré à la distribution libre à zip 4 et donc que je trouve très très sympa à utiliser il va être particulièrement adapté si vous comme moi vous n'avez pas beaucoup de matériel et simplement bas une petite pédale même pas une pédale midi moi c'est une pédale joystick et donc ben voilà c'est parti donc la vidéo il y aura quatre parties principales je vous montrerai d'abord une utilisation basique avec juste des boucles de guitare synchronisées entre elles ensuite montrerai comment synchroniser freewheeling avec jack notamment avec hydrogène qui est un logiciel de boucle de batterie et puis nous verrons comment intégrer des boucles de son externe voilà c'est pas prévu dans freewheeling mais il ya une méthode de contournement assez simple que je pourrais vous montrer et puis enfin il y aura une partie sur la configuration du logiciel parce que c'est un moi je trouve que c'est un logiciel super à utiliser mais par contient certains coups d'entrée et donc cette dernière partie c'est si jamais vous voulez utiliser le logiciel ça devrait permettre de vous aider un petit peu à gagner du temps donc l'utilisation basique de freewheeling ça se passe comme ça vous devez ouvrir le serveur de son jack alors j'utilise souvent cadence pour faire ça donc là il est déjà démarré puisque je suis en train de faire la vidéo sinon vous cliquez ici sur démarrer je vais supposer que tout est bien configuré là dedans sinon vous pouvez aller voir sur linux mao ou alors sur le site de librasic des conseils pour configurer ça proprement et donc bien ensuite pour ouvrir freewheeling on va dans application son et vidéo logiciel de boucle freewheeling donc bah l'interface ça va ouvrir l'interface suivante et donc bah comme d'hab on va faire les branchements sauf que là je vais utiliser récession plutôt que que katia parce que je trouve qu'il est assez bien fait donc donc voilà freewheeling est ici et donc ma guitare est branchée dans le port numéro 2 je vais la mettre dans un des ports d'entrée donc moi il est configuré pour 4 entrées et puis je vais brancher la sortie au au son ma carte son donc ce que j'aime bien avec récession par rapport à katia c'est que je vais enlever la connexion je vais la refaire vous voyez on peut connecter directement les deux fils en cliquant ici bon voilà c'est un petit détail mais je trouve que c'est assez agréable à l'usage et donc donc maintenant que c'est branché ma guitare est branchée je peux je peux faire tout simplement une boucle donc comment ça va marcher moi ce que je trouve vraiment bien dans ce logiciel c'est la façon dont c'est fait pour fonctionner c'est dire qu'en fait on procède en deux temps là j'ai une pédale sous les pieds une pédale qui est un joystick c'est pas une pédale midi c'est simplement un joystick et donc quand je vais appuyer dessus ça va actionner l'enregistrement d'une boucle dans cette partie la sw quand je verrai appuyer sur la boucle sur la pédale ça va arrêter la boucle et ensuite en cliquant sur une des touches de mon clavier je vais affecter la boucle à un décarré qui se situe ici donc c'est ce que je vais faire tout de suite avec une première boucle à la guitare donc je vais commencer à jouer vous allez je sais pas si vous allez entendre ou pas je joue une première boucle pour l'instant j'ai pas encore appuyé sur la pédale et je vais appuyer quand ça va démarrer après donc maintenant là je rappuie donc là je joue plus de guitare et c'est le logiciel qui joue ici donc vous voyez la boucle est ici je vais l'affecter par exemple à la lettre A ensuite pour que les boucles suivantes se synchronisent avec celle que je viens de faire il suffit d'appuyer sur la touche F1 donc il y a cette espèce de petite horloge qui se met en haut et donc là je vais pouvoir faire par exemple une cocotte de basse un peu à la guitare donc vous voyez ma boucle de basse est ici et elle est synchronisée automatiquement avec la première boucle après je peux rajouter un petit effet de cocotte là j'ai fait une boucle plus courte il comprend tout seul que c'est un quart de la bouche et donc je peux bien sûr je peux ajuster les volumes de différentes boucles là pour ça il faut que je passe la souris au dessus des boucles et que je joue avec la petite molette donc là j'ai baissé un peu le riff monter un peu le reste et puis voilà donc ce système en deux temps je trouve ça vraiment bien un autre aspect de Freewheeling qui est particulièrement intéressant c'est la synchronisation avec Jack ce qui permet de l'utiliser avec d'autres logiciels donc là pour vous montrer ça j'ai ouvert Hydrogen donc un logiciel de boucle de batterie avec une boucle très simple je vous la fais écouter et donc bah on va utiliser ça donc Hydrogen pour synchroniser le tempo des boucles qu'on va faire à la guitare donc alors au niveau des connexions j'ai pas changé grand chose voilà j'ai juste ouvert Hydrogen et je l'ai branché pas dans Freewheeling là directement dans la sortition et donc pour que ça fonctionne bien enfin pas pour que ça fonctionne bien mais moi la façon que j'ai trouvé pour que ça fonctionne c'est d'abord donner un tempo bidon à Freewheeling en appuyant deux fois sur F2 voilà donc là ça fait apparaître le petit disque qui est en haut à droite et puis maintenant si je lance ma boucle de batterie en veillant à ce que Hydrogen soit bien maître vous voyez le tempo se met tout seul à jour maintenant si j'enregistre une boucle de guitare bah elle sera synchronisée avec la batterie même si j'appuie un peu après je vais appuyer un peu après là pour montrer voilà donc j'ai appuyé un peu trop tard et la boucle est quand même synchronisée écoutée donc maintenant je vais vous montrer une méthode de contournement pour intégrer une boucle qui viendrait de l'extérieur en fait qui est pas joué avec un instrument il n'y a pas de bouton prévu pour ça dans Freewheeling et donc l'idée ça va être de faire jouer la boucle par un logiciel je vais vous montrer avec le patch direct donc là moi ça va être Cutractor et puis de mettre la sortie son du logiciel en entrée de Freewheeling voilà donc la boucle de batterie je vous la fais écouter là c'est une boucle que j'ai téléchargée sur Looperman voilà donc une boucle assez simple et en fait je veux que toutes les boucles que je fasse ensuite à la guitare soient directement synchronisées avec cette boucle là donc pour bien faire en fait on va utiliser le transport jack pour que Freewheeling puisse bien gommer les imprécisions qu'on puisse avoir en déclenchant l'enregistrement de la boucle en fait donc pour ça Cutractor justement permet ça il peut être maître de jack mais simplement il faut que le tempo de la session Cutractor coïncide avec le tempo de la boucle que vous avez téléchargée donc moi là c'est pas le cas je sais que c'est 90 BPM parce que c'était indiqué quand j'ai téléchargé Looperman donc quand vous le savez le plus simple c'est de modifier directement la valeur qui est indiquée là et sinon là on va faire comme si on ne savait pas si jamais vous ne savez pas vous pouvez faire clic droit sur l'audio clip ajustement du tempo alors ici c'est ici que ça se passe nombre de battements c'est le nombre de noir qu'il y a dans votre boucle donc moi 16 puisque c'est 4 mesures et puis là on fait ajuster et voilà le tempo est directement mis à 90 BPM donc là si on met OK ça nous a transformé ça en 90 BPM et simplement là je ne sais pas pourquoi à chaque fois il y a un petit résidu donc on peut le remettre à gauche pour que ça fasse bien pile nos 4 mesures donc voilà le tempo n'a pas changé en fait mais par contre si je mets le métronome que vous devez entendre bah c'est bien synchronisé voilà donc bah maintenant il n'y a plus qu'à l'enregistrer avec Freewheeling donc moi pour ça je décale d'une mesure comme ça avec le métronome je vais entendre jusqu'à 4 et je sais qu'au bout de 4 il faudra que je déclenche ma boucle et puis voilà donc comme tout à l'heure on met un tempo aléatoire dans Freewheeling de toute façon ce sera corrigé au moment de la lecture de Cutractor donc il faut bien vérifier ici que vous êtes maître et puis bah voilà donc je vais lancer là je ne vais pas enregistrer avec ma pédale je vais enregistrer directement en appuyant sur la touche A du clavier donc ça va l'enregistrer directement ici voilà donc là on voit que c'est parti on voit que le enregistrement est en cours le tempo c'est bien ajusté puis j'attends les 4 mesures dernière mesure je vais appuyer un peu en retard exprès voilà donc là c'est vous voyez là le tracteur n'est plus actif et la boucle est bien bouclée même si j'ai appuyé un petit peu en décalé et donc je peux maintenant enregistrer une piste de guitare par dessus là je vais utiliser ma pédale ok donc j'attends à la dernière mesure et là j'y vais donc là je joue plus de guitare vous voyez la boucle est intégrée ici je vais mettre par exemple le bas sur Z voilà donc c'est comme ça qu'on peut faire pour intégrer une boucle de son donc à présent je vais vous montrer quelques astuces de configuration pour pouvoir utiliser freewheeling de façon plus facile la première ça va être vous montrer juste comment créer une session sous récession donc quand vous avez ouvert le logiciel vous appuyez sur nouvelle session donc là ça vous propose plusieurs types de modèles donc moi je choisis avec mémoire du patch de jacques la session va appeler freewheeling test et donc là on peut ajouter des applications donc par exemple freewheeling freewheeling n'en fait pas partie mais voilà la liste des applications apparaît ici donc ce que je peux faire c'est par exemple mettre racrac plus donc je l'ajoute hop voilà ça me le crée je peux choisir le par exemple de commencer sur funquo c'est un effet assez sympa voilà puis d'actionner le plus 10 db je vais brancher ma guitare donc en entrée et puis ensuite maintenant je vais ajouter freewheeling alors quand une application n'est pas disponible dans le menu application on peut l'exécuter à partir de exécutable donc là en fait il faut entrer ce que vous metteriez dans un terminal pour lancer l'application donc freewheeling ça marche je mets ok voilà et donc là ça me l'ouvre et donc tout simplement hop on va brancher ça donc la sortie de raccarac plus dans freewheeling et la sortie de freewheeling dans la sortie de ma carte son voilà et donc bah là maintenant je peux enregistrer en cliquant sur fermer en cliquant sur fermer donc ça va me fermer ma session pour freewheeling ça prend un peu de temps voilà donc si je vais dans ouvrir j'ai une session maintenant bah vous voyez il y a il y a freewheeling test qui apparaît et si je mets ok hop ça me recrée tous les branchements alors deuxième élément pour la configuration c'est comment mettre un fichier correspondant à un clavier AZERTY parce que ce sera pas le cas par défaut et donc c'est pas forcément évident donc je vous mettrai le lien dans ma description mais j'ai mis différents types de fichiers sur mon github et donc pour tout ce qui est AZERTY là c'est les deux fichiers coreinterface et pckeyboard.xml qu'il faut donc télécharger et copier en fait chez vous dans le dossier donc home et .fwheeling voilà c'est là où il y a les différents différents fichiers xml qui permettent de configurer en fait freewheeling et donc le fichier coreinterface on va regarder à quoi il ressemble voilà c'est un fichier xml avec tout un tas d'indications en fait qui disent sur quelle touche il faut appuyer pour actionner quelle fonction et donc voilà celui-ci en tout cas il fonctionne chez moi sur un clavier AZERTY si vous utilisez celui de base il y a déjà les touches pas les mêmes quoi puisque c'est du qwerty et puis en plus il y a d'autres fonctions qui vont pas bien fonctionner bref moi j'ai vraiment pu utiliser le logiciel une fois quand j'ai compris que c'était pas le bon fichier de configuration voilà et donc en plus dans celui-ci j'ai essayé de mettre en forme LED ce qui fait que LED s'affiche déjà en français et puis de façon à peu près lisible voilà voilà et puis le fichier puis c'est keyboard aussi voilà il correspond bien à de l'AZERTY on le voit là à cause de l'ordre des lettres ici AZERTY et donc le l'autre fichier qui est intéressant de regarder c'est ce qui s'appelle l'interface c'est celui-ci en fait qui va lancer les différentes interfaces et donc on fait appel aux deux fichiers qu'on aura téléchargés via ces instructions là donc moi j'ai neutralisé pas mal de de lignes en fait qui correspondaient à d'autres d'autres types de d'utilisation de freewheeling à partir d'autres contrôleurs etc. donc comme j'en avais pas besoin je les ai désactivés peut-être une chose que vous pouvez faire c'est de conserver quand même les originaux dans un dossier avant avant de faire ça parce que si vous vous plantez vous pourrez toujours revenir à la configuration de base voilà donc ça c'est le premier élément deuxième élément que vous pouvez trouver sur mon GitHub c'est un fichier de paramétrage d'une petite pédale foot switch en joystick parce que ça ça n'existe pas dans le pareil dans le logiciel de base donc je vais vous montrer c'est ce fichier foot switch voilà il est là donc c'est un fichier assez simple simplement si vous vous cherchez à l'utiliser peut-être que ça ne marchera pas parce qu'il faut que freewheeling identifie le joystick et le bouton sur lequel vous appuyez sur votre joystick pour déclencher la boucle et donc ça c'est surtout ça en fait que je vais vous montrer pour savoir le numéro qui est associé donc ce qu'il faut mettre ici là le 0 qui est associé à joystick et le numéro qui est associé au bouton d'action il faut activer le mode débugage de freewheeling alors pour ça il faut lancer freewheeling dans un terminal donc j'ouvre un terminal je mets fwheeling et ensuite une fois que vous êtes sur le logiciel vous faites maj et enter voilà et donc ça vous affiche ça vous affiche le blabla qui est ici donc déjà là je vois que mon joystick est détecté et puis si j'appuie sur ma pédale je vais le faire ça m'indique ce qui s'est passé donc joystick numéro 0 bouton numéro 0 pressé puis bah j'ai juste relâché dans la foulée donc ça m'indique ce que ça a fait et du coup bah si vous faites ça vous pourrez paramétrer correctement le fichier qui s'appelle foot switch xml qui est sur mon github et le dernier élément que je voulais vous indiquer c'est un petit script bash qui permet en fait de gérer vos sessions donc normalement ça devrait marcher en tout cas je pense que sous l'ibradique ça devrait marcher facilement donc là aussi bah je vais vous montrer ce que ça donne si je le lance normalement il est là donc je le lance dans un terminal donc ça me dit de choisir une action alors on peut soit archiver une scène avec des boucles donc ça ça veut dire qu'on va créer une archive zip avec la scène et les différentes boucles donc par exemple pour l'envoyer un copain pour qu'il puisse rajouter ses boucles dessus etc et on peut aussi supprimer une scène avec les boucles reliées donc si j'appuie sur l'archivage une boucle ça me propose donc ça va dans fwlib et puis ça restreint au sen en fait et donc là j'aurais bien enregistré la boucle qu'on a fait tout à l'heure alors voilà qui est ici donc qui date d'aujourd'hui à 22h donc je vais mettre validé ça me demande quel nom je veux mettre ensuite ça va me sauvegarder tout ça donc je vais test hop validé et voilà et donc si je retourne dans alors non pas dans .fwilin mais dans fwlib j'ai une nouvelle archive test.tar.bz et donc qui correspond au fichier de scène avec les quatre boucles qu'on avait enregistré tout à l'heure donc